Musique J'avais grande envie de savoir ce qui s'était exactement passé entre le prince et Swan et de voir ce dernier, s'il n'avait pas encore quitté la soirée. Je vous dirai, me répondit la Duchesse, à qui je parlais de ce désir, que moi je ne tiens pas excessivement à le voir, parce qu'il paraît, d'après ce qu'on m'a dit tout à l'heure chez Madame de Sainte-Verte, qu'il voudrait, avant de mourir, que je fasse la connaissance de sa femme et de sa fille. Mon Dieu, ce me fait une peine infinie qu'il soit malade, mais d'abord j'espère que ce n'est pas aussi grave que ça, et puis enfin, ce n'est tout de même pas une raison, parce que ce serait vraiment trop facile. Un écrivain sans talent n'aurait qu'à dire, votez pour moi à l'Académie parce que ma femme va mourir, et que je veux lui donner cette dernière joie. Il n'y aurait plus de salon si on était obligé de faire la connaissance de tous les mourants. Mon cocher pourrait me faire valoir, ma fille est très mal, faites-moi recevoir chez la princesse de Parme. J'adore Charles, et cela me ferait beaucoup de chagrin de lui refuser. Aussi, est-ce pour cela que j'aime mieux éviter qu'il me le demande ? J'espère de tout mon cœur qu'il n'est pas mourant, comme il le dit, mais vraiment, si cela devait arriver, ce ne serait pas le moment pour moi de faire la connaissance de ces deux créatures qui m'ont privée du plus agréable de mes amis pendant quinze ans, et qu'il me laisserait pour compte une fois que je ne pourrais même pas en profiter pour le voir lui, puisqu'il serait mort. Mais M. de Bréauté n'avait cessé de ruminer le démenti que lui avait infligé le colonel de Frauberville. « Je ne doute pas de l'exactitude de votre récit, mon cher ami, dit-il, mais je tenais le mien de bonne source. C'est le prince de la Tour d'Auvergne qui me l'avait narré. Je m'étonne qu'un savant comme vous dise encore le prince de la Tour d'Auvergne, interrompit le duc de Guermante. Vous savez qu'il ne l'est pas le moins du monde. Il n'y a plus qu'un seul membre de cette famille, c'est l'oncle d'Oriane, le duc de Bouillon. Le frère de Mme de Ville-Parisie, demandais-je, me rappelant que celle-ci était une demoiselle de Bouillon. Parfaitement. Oriane, Mme de Lambressac vous dit bonjour. En effet, on voyait par moments se former et passer comme une étoile filante un faible sourire destiné par la duchesse de Lambressac à quelques personnes qu'elle avait reconnues. Mais ce sourire, au lieu de se préciser en une affirmation active, en un langage muet mais clair, se noyait presque aussitôt à une sorte d'extase idéale qui ne distinguait rien, tandis que la tête s'inclinait en un geste de bénédiction béate rappelant celui qu'incline vers la foule décommuniante un prélat un peu ramolli. Mme de Lambressac ne l'était en aucune façon. Mais je connaissais déjà ce genre particulier de distinction désuète. À Combré et à Paris, toutes les amies de ma grand-mère avaient l'habitude de saluer, dans une réunion mondaine, d'un air aussi séraphique que si elles avaient aperçu quelqu'un de connaissance à l'église au moment de l'élévation ou pendant un enterrement, et lui jetaient mollement un bonjour qui s'achevait en prière. Or, une phrase de M. de Guermante allait compléter le rapprochement que je faisais. « Mais vous avez vu le duc de Bouillon, » me dit M. de Guermante. « Il sortait tantôt de ma bibliothèque comme vous y entriez. Un monsieur court de taille et tout blanc. » C'était celui que j'avais pris pour un petit bourgeois de Combré, et dont maintenant, à la réflexion, j'ai dégagé la ressemblance avec Mme de Ville-Parisie. La similitude des saluts évanescents de la Duchesse de Lambressac avec ceux des amis de ma grand-mère avait commencé de m'intéresser en me montrant que dans les milieux étroits et fermés, qu'ils soient de petites bourgeoisies ou de grandes noblesses, les anciennes manières persistent, nous permettant, comme à un archéologue, de retrouver ce que pouvait être l'éducation et la part d'âme qu'elle reflète au temps du vicomte d'Arlincourt et de Loïsa Puget. Mieux maintenant, la parfaite conformité d'apparence entre un petit bourgeois de Combré de son âge et le duc de Bouillon me rappelait ce qui m'avait déjà tant frappée quand j'avais vu le grand-père maternel de Saint-Loup, le duc de la Rochefoucauld, sur un daguerré au type où il était exactement pareil comme vêtement, comme air et comme façon, à mon grand-oncle. Que les différences sociales, voire individuelles, se fondent à distance dans l'uniformité d'une époque. La vérité est que la ressemblance des vêtements et aussi la réverbération par le visage de l'esprit de l'époque tiennent dans une personne une place tellement plus importante que sa caste, en occupe une grande, seulement dans l'amour propre de l'intéressé, l'imagination des autres, que pour se rendre compte qu'un grand seigneur du temps de Louis-Philippe est moins différent d'un bourgeois du temps de Louis-Philippe que d'un grand seigneur du temps de Louis XV, il n'est pas nécessaire de parcourir les galeries du Louvre. A ce moment, un musicien bavarois à grands cheveux que protégeait la princesse de Guermante salua Oriane. Celle-ci répondit par une inclinaison de tête, mais le duc, furieux de voir sa femme dire bonsoir à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui avait une touche singulière et qui, autant que M. de Guermante croyait le savoir, avait fort mauvaise réputation, se retourna vers sa femme d'un air interrogateur et terrible, comme s'il lui disait « Qu'est-ce que c'est que cet ostrogola ? » La situation de la pauvre Mme de Guermante était déjà assez compliquée et si le musicien eut eu un peu de pitié de cette épouse martyre, il se serait au plus vite éloigné. Mais, soit désir de ne pas rester sur l'humiliation qui venait de lui être infligée en public au milieu des plus vieux amis du cercle du duc, desquels la présence avait peut-être bien motivé un peu de sa silencieuse inclinaison et pour montrer que c'était à bon endroit et non sans la connaître, qu'il avait salué Mme de Guermante, soit obéissant à l'inspiration obscure et irrésistible de la gaffe qui le poussa, dans un moment où il eut dû se fier plutôt à l'esprit, à appliquer la lettre même du protocole, le musicien s'approcha davantage de Mme de Guermante et lui dit « Mme la Duchesse, je voudrais solliciter l'honneur d'être présentée au duc. » Mme de Guermante était bien malheureuse, mais enfin, elle avait beau être une épouse trompée, elle était tout de même la Duchesse de Guermante et ne pouvait avoir l'air d'être dépouillée de son droit de présenter à son mari les gens qu'elle connaissait. « Bazin, » dit-elle, « permettez-moi de vous présenter M. Dervèque. » « Je ne vous demande pas si vous irez demain chez Mme de Sainte-Verte, » dit le colonel de Froubertville à Mme de Guermante pour dissiper l'impression pénible produite par la requête intempestive de M. Dervèque. « Tout Paris y sera. » Cependant, se tournant d'un seul mouvement et comme d'une seule pièce vers le musicien, indiscret, le duc de Guermante, faisant front, monumental, muet, courroussé, pareil à Jupiter tonnant, resta immobile ainsi quelques secondes, les yeux flambant de colère et d'étonnement, ses cheveux trespelés semblant sortir d'un cratère. Puis, comme dans l'emportement d'une impulsion qui seule lui permettait d'accomplir la politesse qui lui était demandée, et après avoir semblé, par son attitude de défi, attester toute l'assistance qu'il ne connaissait pas le musicien bavarois, croisant derrière le dos ses deux mains gantées de blanc, il se renversa en avant et asséna au musicien un salut si profond, emprunt de tant de stupéfaction et de rage, si brusque, si violent, que l'artiste, tremblant, recula, tout en s'inclinant pour ne pas recevoir un formidable coup de tête dans le ventre. « Mais c'est que justement, je ne serai pas à Paris, » répondit la duchesse au colonel de Froberville. « Je vous dirai, ce que je ne devrais pas avouer, que je suis arrivée à mon âge sans connaître les vitraux de Montfort-la-Maurie. C'est honteux, mais c'est ainsi. Alors pour réparer cette coupable ignorance, je me suis promis d'aller demain les voir. » M. de Bréauté sourit finement. Il comprit en effet que, si la duchesse avait pu rester jusqu'à son âge sans connaître les vitraux de Montfort-la-Maurie, cette visite artistique ne prenait pas subitement le caractère urgent d'une intervention à chaud et eut pu, sans péril, après avoir été différée pendant plus de 25 ans, être reculée de 24 heures. Le projet qu'avait formé la duchesse était simplement le décret rendu, dans la manière dégaremente, que le salon Sainte-Verte n'était décidément pas une maison vraiment bien, mais une maison où on vous invitait pour se parer de vous dans le compte-rendu du Gaulois, une maison qui discernerait un cachet de suprême élégance à celles, ou en tout cas à celles, si elles n'étaient qu'une, qu'on n'y verrait pas. Le délicat d'amusement de M. de Bréauté, doublé de ce plaisir poétique qu'avaient les gens du monde à voir Mme de Guermante faire des choses que leur situation moindre ne leur permettait pas d'imiter, mais dont la vision seule leur causait le sourire du paysan attaché à sa glèbe qui voit des hommes plus libres et plus fortunés passer au-dessus de leur tête, Ce plaisir délicat n'avait aucun rapport avec le ravissement dissimulé mais éperdu qu'éprouva aussitôt M. de Fraubarville. Les efforts que faisait M. de Fraubarville pour qu'on n'entendit pas son rire l'avaient fait devenir rouge comme un coq et malgré cela, c'est en entrecoupant ces mots de hoquet de joie qu'il s'écria d'un ton miséricordieux « Oh ! pauvre tante Sainte-Verte ! Elle va en faire une maladie ! Non ! La malheureuse femme ne va pas avoir sa duchesse ! Quel coup ! Mais il y a de quoi la faire crever ! » ajouta-t-il en se tordant de rire. Et dans son ivresse, il ne pouvait s'empêcher de faire des appels de pieds et se frotter les mains. Souriant d'un œil et d'un seul coin de la bouche à M. de Fraubarville, dont elle appréciait l'intention aimable mais moins tolérable le mortel ennui, Mme de Guermande finit par se décider à le quitter. « Écoutez, je vais être obligée de vous dire bonsoir ! » lui dit-elle en se levant d'un air de résignation mélancolique et comme si ça avait été pour elle un malheur. Sous l'incantation de ses yeux bleus, sa voix doucement musicale faisait penser à la plainte poétique d'une fée. « Bazin veut que j'aille voir un peu Marie ! » En réalité, elle en avait assez d'entendre Fraubarville, lequel ne cessait plus de l'envier d'aller à Montfort-la-Maurie, quand elle savait fort bien qu'il entendait parler de ses vitraux pour la première fois et que d'autre part, il n'eut pour rien au monde lâché la matinée sainte verte. « Adieu, je vous ai à peine parlé. C'est comme ça dans le monde. On ne se voit pas. On ne dit pas les choses qu'on voudrait se dire. Du reste, partout, c'est la même chose dans la vie. Espérons qu'après la mort, ce sera mieux arrangé. Au moins, on n'aura pas toujours besoin de se décolleter. Et encore, qui sait ? On exhibera peut-être ses os et ses vers pour les grandes fêtes. Pourquoi pas ? Tenez, regardez, la mer Frampillon. Trouvez-vous une grande différence entre ça et un squelette en robe ouverte ? Il est vrai qu'elle a tous les droits car elle a au moins cent ans. Elle était déjà un des monstres sacrés devant lesquels je refusais de m'incliner quand j'ai fait mes débuts dans le monde. Je la croyais morte depuis très longtemps. Ce qui serait d'ailleurs la seule explication du spectacle qu'elle nous offre. C'est impressionnant et liturgique. C'est du Campo Santo. La duchesse avait quitté Frobertville. Il se rapprocha. Je voudrais vous dire un dernier mot. Un peu agacée, qu'est-ce qu'il y a encore ? lui dit-elle avec hauteur. Et lui, ayant craint qu'au dernier moment elle ne se ravisa pour Montfort-Lamory, je n'avais pas osé vous en parler à cause de Madame de Sainte-Verte pour ne pas lui faire de peine. Mais puisque vous ne comptez pas y aller, je puis vous dire que je suis heureux pour vous car il y a de la rougeole chez elle. Oh ! Mon Dieu ! dit Oriane qui avait peur des maladies. Mais pour moi, ça ne fait rien. Je l'ai déjà eue. On ne peut pas l'avoir deux fois. Ce sont les médecins qui disent ça. Je connais des gens qui l'ont eue jusqu'à quatre. Enfin, vous êtes avertis. Quant à lui, cette rougeole fictive, il lui fallut qu'il l'eût réellement et qu'elle l'eût cloué au lit pour qu'il se résigna à manquer la fête Sainte-Verte attendue depuis tant de mois. Il aurait le plaisir d'y voir tant d'élégance, le plaisir plus grand d'y constater certaines choses ratées et surtout celui de pouvoir longtemps se vanter d'avoir frayé avec les premières et, en les exingérant ou en les inventant, de déplorer les secondes. Je profitais de ce que la Duchesse changeait de place pour me lever aussi afin d'aller vers le fumoir m'informer de Swan. Ne croyez pas un mot de ce qu'a raconté Babal, me dit-elle. Jamais la petite mollet ne serait allée se pourrer là-dedans. On nous dit ça pour nous attirer. Ils ne reçoivent personne et ne sont invités nulle part. Lui-même l'avoue. Nous restons tous les deux seuls au coin de notre feu. Comme il dit toujours nous, non pas comme le roi, mais pour sa femme, je n'insiste pas. Mais je suis très renseignée, ajouta la Duchesse. Elle et moi nous croisâmes deux jeunes gens dont la grande et dissemblable beauté tirait d'une même femme son origine. C'étaient les deux fils de Madame de Surgis, la nouvelle maîtresse du duc de Guermante. Ils resplendissaient des perfections de leur mère, mais chacun d'une autre. En lin avait passé, ondoyante en un corps viril, la royale prestance de Madame de Surgis et la même pâleur ardente, roussâtre et sacrée affluée aux joues marmoriennes de la mère et de ce fils. Mais son frère avait reçu le front grec, le nez parfait, le coup de statue, les yeux infinis. Ainsi, faites de présents divers que la déesse avait partagés, leur double beauté offrait le plaisir abstrait de penser que la cause de cette beauté était en dehors d'eux. On eut dit que les principaux attributs de leur mère s'étaient incarnés en deux corps différents. Que l'un des jeunes gens était la stature de sa mère et son teint, l'autre son regard, comme les êtres divins qui n'étaient que la force et la beauté de Jupiter ou de Minerve. Plein de respect pour M. de Guermante, dont il disait « c'est un grand ami de nos parents », l'aîné cependant crut qu'il était prudent de ne pas venir saluer la duchesse dont il savait, sans en comprendre peut-être la raison, l'inimitié pour sa mère. Et à notre vue, il détourna légèrement la tête. Le cadet, qui imitait toujours son frère, parce qu'étant stupide et de plus myope, il n'osait pas avoir d'avis personnel, pencha la tête selon le même angle et ils se glissèrent tous deux vers la salle de jeu, l'un derrière l'autre, pareil à deux figures allégoriques. Au moment d'arriver à cette salle, je fus arrêtée par la marquise de Citrie, encore belle, mais presque que l'écume aux dents. D'une naissance assez noble, elle avait cherché et fait un brillant mariage en épousant M. de Citrie, dont l'arrière-grand-mère était Omal Lorraine. Mais aussitôt cette satisfaction éprouvée, son caractère négateur lui avait fait prendre les gens du grand monde en une horreur qui n'excluait pas absolument la vie mondaine. Non seulement dans une soirée, elle se moquait de tout le monde, mais cette moquerie avait quelque chose de si violent que le rire même n'était pas assez âpre et se changeait en guttural sifflement. Oh ! me dit-elle en me montrant la duchesse de Guermante qui venait de me quitter et qui était déjà un peu loin. Ce qui me renverse, c'est qu'elle puisse mener cette vie-là. Cette parole était-elle d'une sainte furibonde et qui s'étonne que les gentils ne viennent pas d'eux-mêmes à la vérité ou bien d'une anarchiste en appétit de carnage ? En tout cas, cette apostrophe était aussi peu justifiée que possible. D'abord, la vie que menait Madame de Guermante différait très peu à l'indignation près de celle de Madame de Citrie. Madame de Citrie était stupéfaite de voir la duchesse capable de ce sacrifice mortel assister à une soirée de Marie Gilbert. Il faut dire dans le cas particulier que Madame de Citrie aimait beaucoup la princesse qui était en effet très bonne et qu'elle savait en se rendant à sa soirée lui faire grand plaisir. Aussi avait-elle décommandé pour venir à cette fête une danseuse à qui elle croyait du génie et qui devait l'initier au mystère de la chorégraphie russe. Une autre raison qui ôtait quelques valeurs à la rage concentrée qu'éprouvait Madame de Citrie en voyant Oriane dire bonjour à tel ou tel invité est que Madame de Guermante bien qu'à un état beaucoup moins avancé présentait les mêmes symptômes du mal qui ravageait Madame de Citrie. On a du reste vu qu'elle emportait les germes de naissance. Enfin plus intelligente que Madame de Citrie Madame de Guermante aurait eu plus de droits qu'elle à ce nihilisme qui n'était pas que mondain. Mais il est vrai que certaines qualités aident plutôt à supporter les défauts du prochain qu'elle ne contribue à en faire souffrir. Et un homme de grand talent prêtera d'habitude moins d'attention à la sottise d'autrui que ne ferait un saut. Nous avons assez longuement décrit le genre d'esprit de la Duchesse pour convaincre que si elle n'avait rien de commun avec une haute intelligence il était du moins de l'esprit de l'esprit adroit à utiliser comme un traducteur différentes formes de syntaxe. Or rien de tel ne semblait qualifier Madame de Citrie à mépriser des qualités tellement semblables aux siennes. Elle trouvait tout le monde idiot mais dans sa conversation dans ses lettres se montrait plutôt inférieure aux gens qu'elle traitait avec tant de dédain. Elle avait du reste un tel besoin de destruction que lorsqu'elle eut à peu près renoncé au monde les plaisirs qu'elle rechercha alors subirent l'un après l'autre son terrible pouvoir dissolvant. Après avoir quitté les soirées pour des séances de musique elle se mit à dire vous aimez entendre cela de la musique ? Oh mon Dieu cela dépend des moments mais que cela peut être ennuyeux Oh Beethoven la barbe ! Pour Wagner puis pour Franck pour Debussy elle ne se donnait même pas la peine de dire la barbe mais se contentait de faire passer sa main comme un barbier sur son visage. Bientôt ce qui fut ennuyeux ce fut tout. C'est si ennuyeux les belles choses Oh les tableaux ça vous rende fou comme vous avez raison c'est si ennuyeux d'écrire des lettres Finalement ce fut la vie elle-même qu'elle nous déclara une chose rasante sans qu'on sut bien où elle prenait son terme de comparaison. Je ne sais si c'est à cause de ce que la duchesse de Guermante le premier soir que j'avais dîné chez elle avait dit de cette pièce mais la salle de jeu au fumoir avec son pavage illustré ses trépieds ses figures de dieux et d'animaux qui vous regardaient les sphinx allongés au bras des sièges et surtout l'immense table en marbre ou en mosaïque émaillée couverte de cible un signe symbolique plus ou moins imité de l'art étrusque et égyptien cette salle de jeu me fit l'effet d'une véritable chambre magique. Or sur un siège approché de la table étincelante et augurale Monsieur de Charlus lui ne touchant à aucune carte insensible à ce qui se passait autour de lui incapable de s'apercevoir que je venais d'entrer semblait précisément un magicien appliquant toute la puissance de sa volonté et de son raisonnement attiré à un horoscope. Non seulement comme à une pitié sur son trépied les yeux lui sortent de la tête mais pour que rien ne vint le distraire des travaux qui exigeaient la cessation des mouvements les plus simples il avait pareil à un calculateur qui ne veut rien faire d'autre tant qu'il n'a pas résolu son problème posé auprès de lui le cigare qu'il avait un peu auparavant dans la bouche et qu'il n'avait plus la liberté d'esprit nécessaire pour fumer. En apercevant les deux divinités accroupies que portait à ses bras le fauteuil placé en face de lui on eût pu croire que le baron cherchait à découvrir l'énigme du sphinx si ce n'avait pas été plutôt celle d'un jeune et vivant Oedipe assis précisément dans ce fauteuil où il s'était installé pour jouer. Or la figure à laquelle M. de Charlus appliquait et avec une telle contention toutes ses facultés spirituelles et qui n'étaient pas à vrai dire de celles qu'on étudie d'habitude morée-géométrico c'était celle que lui proposait les lignes de la figure du jeune marquis de Surgy. Elle semblait tant M. de Charlus était profondément absorbé devant elle être quelques mots en losange quelques devinettes quelques problèmes d'algèbre dont il eût cherché à percer l'énigme ou à dégager la formule. Devant lui les signes sibylins et les figures inscrites sur cette table de la loi semblaient le grimoire qui allait permettre au vieux sorcier de savoir dans quel sens s'orientaient les destins du jeune homme. Soudain il aperçut que je le regardais leva la tête comme s'il sortait d'un rêve et me sourit en bougissant. À ce moment l'autre fils de Mme de Surgy vint auprès de celui qui jouait regarder ses cartes. Quand M. de Charlus eut appris de moi qu'ils étaient frères son visage ne put dissimuler l'admiration que lui inspirait une famille créatrice de chefs-d'oeuvre aussi splendides et aussi différents. Et ce qui eut ajouté à l'enthousiasme du baron c'est d'apprendre que les deux fils de Mme de Surgy le duc n'étaient pas seulement de la même mère mais du même père. Les enfants de Jupiter sont dissemblables mais cela vient de ce qu'il épousa d'abord Métis dans le destin de qui il était de donner le jour à de sages enfants puis Témis et ensuite Eurinome et Mnemosine et l'étau et en dernier lieu seulement Junon mais d'un seul père Mme de Surgy avait fait naître deux fils qui avaient reçu des beautés d'elle mais des beautés différentes. J'eus enfin le plaisir que Swan entra dans cette pièce qui était fort grande si bien qu'il ne m'aperçut pas d'abord. Plaisir mêlé de tristesse d'une tristesse que n'éprouvait peut-être pas les autres invités mais qui chez eux consistaient dans cette espèce de fascination qu'exercent les formes inattendues et singulières d'une mort prochaine d'une mort qu'on a déjà comme dit le peuple sur le visage. Et c'est avec une stupéfaction presque désobligeante où il entrait de la curiosité indiscrète de la cruauté un retour à la fois quillé et soucieux mélange à la fois de Suavé-Marie-Magno et de Mémanto-Couillafulvis lui dit Robert que tous les regards s'attachèrent à ce visage duquel la maladie avait si bien rongé les joues comme une lune décroissante que sauf sous un certain angle celui sans doute sous lequel Swan se regardait elle tournait court comme un décor inconsistant auquel une illusion d'optique peut seule ajouter l'apparence de l'épaisseur soit à cause soit à cause de l'absence de ses joues qui n'étaient plus là pour le diminuer soit que l'artériosclérose qui est une intoxication aussi le rougit comme eut fait l'ivrognerie ou le déforma comme eut fait la morphine le nez de polychinelle de Swan longtemps résorbé dans un visage agréable semblait maintenant énorme tuméfié cramoisi plutôt celui d'un vieil hébreu que d'un curieux valois d'ailleurs peut-être chez lui en ces derniers jours la race faisait-elle apparaître plus accusée le type physique qui la caractérise en même temps que le sentiment d'une solidarité morale avec les autres juifs solidarité que Swan semblait avoir oublié toute sa vie et que greffées les unes sur les autres la maladie mortelle l'affaire Dreyfus la propagande antisémite avait réveillé il y a certains israélites très fins pourtant et mondains délicats chez lesquels restent en réserve et dans la coulisse afin de faire leur entrée à une heure donnée de leur vie comme dans une pièce un mufle et un prophète Swan était arrivé à l'âge du prophète certes avec sa figure d'où sous l'action de la maladie les segments entiers avaient disparu comme dans un bloc de glace qui fond et dont des pans entiers sont tombés il avait bien changé mais je ne pouvais m'empêcher d'être frappée combien d'avantages il avait changé par rapport à moi cet homme excellent cultivé que j'étais bien loin d'être ennuyée de rencontrer je ne pouvais arriver à comprendre comment j'avais pu l'ensemencer autrefois d'un mystère tel que son apparition dans les Champs-Elysées me faisait battre le cœur au point que j'avais honte de m'approcher de sa pèlerine doublée de soie qu'à la porte de l'appartement où vivait un tel être je ne pouvais sonner sans être saisie d'un trouble et d'un effroi infini tout cela avait disparu non seulement de sa demeure mais de sa personne et l'idée de causer avec lui pouvait m'être agréable non mais n'affectait en quoi que ce fut mon système nerveux et de plus combien il était changé depuis cet après-midi même où je l'avais rencontré en somme quelques heures auparavant dans le cabinet du duc de Guermante avait-il vraiment eu une scène avec le prince et qu'il l'avait bouleversé mais la supposition n'était pas nécessaire les moindres efforts qu'on demande à quelqu'un qui est très malade deviennent vite pour lui un surménage excessif pour peu qu'on l'expose déjà fatigué à la chaleur d'une soirée sa mine se décompose et bleuille comme fait en moins d'un jour une poire trop mûre ou du lait près de tourner de plus la chevelure de Swan était éclaircie par place et comme disait madame de Guermante avait besoin du fourreur avait l'air canfré et mal canfré j'allais traverser le fumoir et parler à Swan quand malheureusement une main s'abattit sur mon épaule bonjour mon petit je suis à Paris pour 48 heures j'ai passé chez toi on m'a dit que tu étais ici de sorte que c'est toi qui vaut à ma tante l'honneur de ma présence à sa fête c'était Saint-Loup je lui dis combien je trouvais la demeure belle ouais ça fait assez monument historique moi je trouve ça assommant ne nous mettons pas près de mon oncle Palamed sans cela nous allons être à paix comme madame Mollet car c'est elle qui tient la corde en ce moment vient de partir il est tout désemparé il paraît que c'était un vrai spectacle il ne l'a pas quitté d'un pas il ne l'a laissé que quand il l'a eu mise en voiture je n'en veux pas à mon oncle seulement je trouve drôle que mon conseil de famille qui s'est toujours montré si sévère pour moi soit composé précisément des parents qui ont le plus fait la bombe à commencer par le plus noceur de tous mon oncle Charles qui est mon subroger tuteur et qui a eu autant de femmes que Don Juan et qui à son âge ne dételle pas il a été question à un moment qu'on me nomme un conseil judiciaire je pense que quand tous ces vieux marcheurs se réunissaient pour examiner la question et me faisaient venir pour me faire de la morale et me dire que je faisais de la peine à ma mère ils ne devaient pas pouvoir se regarder sans rire tu examineras la composition du conseil on a l'air d'avoir choisi exprès ceux qui ont le plus retroussé de jupons en mettant à part monsieur de Charles au sujet duquel l'étonnement de mon ami ne me paraissait pas plus justifié mais pour d'autres raisons et qui devaient d'ailleurs se modifier plus tard dans mon esprit Robert avait bien tort de trouver extraordinaire que des leçons de sagesse fussent données à un jeune homme par des parents qui ont fait les fous ou le font encore quand l'atavisme les ressemblances familiales seraient seules en cause il est inévitable que l'oncle qui fait la semence ait à peu près les mêmes défauts que le neveu qu'on l'a chargé de gronder l'oncle n'y met d'ailleurs aucune hypocrisie trompé qu'il est par la faculté qu'ont les hommes de croire qu'à chaque nouvelle circonstance qu'il s'agit d'autre chose faculté qui leur permet d'adopter des erreurs artistiques politiques etc sans s'apercevoir que ce sont les mêmes qu'ils ont prises pour des vérités il y a dix ans à propos d'une autre école de peinture qu'ils condamnaient d'une affaire politique qu'ils croyaient mériter leur haine dont ils sont revenus et qu'ils épousent sans les reconnaître sous un nouveau déguisement d'ailleurs même si les fautes de l'oncle sont différentes de celles du neveu l'hérédité peut n'en être pas moins dans une certaine mesure la loi causale car les faits ne ressemblent pas toujours à la cause comme la copie à l'original et même si les fautes de l'oncle sont pires il peut parfaitement les croire moins graves quand monsieur de charlus venait de faire des remontrances indignées à Robert qui d'ailleurs ne connaissait pas les goûts véritables de son oncle à cette époque-là et même si sut encore était celle où le baron flétrissait ses propres goûts il eut parfaitement pu être sincère en trouvant du point de vue de l'homme du monde que Robert était infiniment plus coupable que lui Robert n'avait-il pas failli au moment où son oncle avait été chargé de lui faire entendre raison se faire mettre au banc de son monde ne s'en était-il pas fallu de peu qu'il ne fût bagboulé au jockey n'était-il pas un objet de riser par les folles dépenses qu'il faisait pour une femme de la dernière catégorie par ses amitiés avec des gens auteurs acteurs juifs dont pas un n'était du monde par ses opinions qui ne se différenciaient pas de celles des traîtres par la douleur qu'il causait à tous les siens en quoi cela pouvait-il se comparer cette vie scandaleuse à celle de M. de Charlus qui avait su jusqu'ici non seulement garder mais grandir encore sa situation de guermante étant dans la société un être absolument privilégié recherché adulé par la société la plus choisie et qui marié à une princesse de Bourbon femme éminente avait su la rendre heureuse avait voué à sa mémoire un culte plus fervent plus exact qu'on a l'habitude dans le monde et avait ainsi été aussi bon mari que bon fils mais es-tu sûr que M. de Charlus ait eu tant de maîtresse demandai-je non certes dans l'intention diabolique de révéler à Robert le secret que j'avais surpris mais agacé cependant de l'entendre soutenir une erreur avec tant de certitude et de suffisance il se contenta de hausser les épaules en réponse à ce qu'il croyait être de ma part de la naïveté mais d'ailleurs je ne l'en blâme pas je trouve qu'il a parfaitement raison et il commença à mesquisser une théorie qui lui fait horreur à Balbeck où il ne se contentait pas de flétrir les séducteurs la mort lui paraissant le seul châtiment proportionné au crime c'est qu'alors il était encore amoureux et jaloux il alla jusqu'à me faire l'éloge des maisons de passe il n'y a que là qu'on trouve chaussure à son pied ce que nous appelons au régiment son gabarit il n'avait plus pour ce genre d'endroit le dégoût qu'il avait soulevé à Balbeck quand j'avais fait allusion à eux et en l'entendant maintenant je lui dis que Bloch m'en avait fait connaître mais Robert me répondit que celle où elle est bloc devait être extrêmement purée le paradis du pauvre bon ça dépend après tout où était-ce je restais dans le vague car je me rappelais que c'était là en effet que se donnait pour à Louis cette Rachel que Robert avait tant aimée en tout cas je t'en ferai connaître de bien mieux où il va des femmes épatantes en m'entendant exprimer le désir qu'il me conduisit le plus tôt possible dans celle qu'il connaissait et qui devait en effet être supérieure à la maison que m'avait indiqué Bloch il témoigna d'un regret sincère de ne le pouvoir pas cette fois puisqu'il repartait le lendemain ce sera pour mon prochain séjour dit-il tu verras il y a même des jeunes filles ajouta-t-il d'un air mystérieux il y a une petite demoiselle de je crois d'Orgeville je te dirai exactement qui la fille de Jean tout ce qu'il y a de mieux la mère est plus ou moins née la croix l'évêque ce sont des gens du gratin même un peu parents sauf erreur à ma tante oriane du reste rien qu'à voir la petite on sent que c'est la fille de Jean bien je sentis s'étendre en un instant sur la voix de Robert l'ombre du génie des garmentes qui passa comme un nuage mais à une grande hauteur et ne s'arrêta pas ça m'a tout l'air d'une affaire merveilleuse les parents sont toujours malades et ne peuvent s'occuper d'elle dame la petite se désennuie et je compte sur toi pour lui trouver des distractions à cet enfant quand reviendras-tu ? je ne sais pas si tu ne tiens pas absolument à des duchesses le titre de duchesse étant pour l'aristocratie le seul qui désigne un rang particulièrement brillant comme on dirait dans le peuple des princesses dans un autre genre il y a la première femme de chambre de madame Puy-de-Bus à ce moment madame de Surgy entra dans le salon de jeu pour chercher ses fils en l'apercevant monsieur de Charlus alla à elle avec une amabilité dont la marquise fut d'autant plus agréablement surprise que c'est une grande froideur qu'elle attendait du baron lequel s'était posé de tout temps comme le protecteur d'Oriane et seule de la famille trop souvent complaisante aux exigences du duc à cause de son héritage et par jalousie à l'égard de la duchesse tenait impitoyablement à distance les maîtresses de son frère aussi madame de Surgy eut-elle fort bien compris les motifs de l'attitude qu'elle redoutait chez le baron mais ne soupçonna nullement ce de l'accueil tout opposé qu'elle reçut de lui il lui parla avec admiration du portrait que Jacquet avait fait d'elle autrefois cette admiration s'exalta même jusqu'à un enthousiasme qui s'il était en partie intéressé pour empêcher la marquise de s'éloigner de lui pour l'accrocher comme Robert disait des armées ennemies dont on veut forcer les effectifs à rester engagés sur un certain point était peut-être aussi sincère car si chacun se plaisait à admirer dans les fils le port de reine et les yeux de madame de Surgy le baron pouvait éprouver un plaisir inverse mais aussi vif à retrouver ses charmes réunis en faisceau chez leur mère comme en un portrait qui n'inspire pas lui-même de désir mais nourri de l'admiration esthétique qu'il inspire ce qu'il réveille ceci venait rétrospectivement donner un charme voluptueux au portrait de Jacques et lui-même et en ce moment le baron l'eut volontiers acquis pour étudier la généalogie physiologique des deux jeunes Surgy tu vois que je n'exagérais pas me dit Robert regarde un peu l'empressement de mon oncle auprès de madame de Surgy et même là cela m'étonne si Auriane ne le savait elle serait furieuse franchement il y a assez de femmes sans aller juste se précipiter sur celle-là ajouta-t-il comme tous les gens qui ne sont pas amoureux il s'imaginait qu'on choisit la personne qu'on aime après mille délibérations et d'après des qualités et des convenances diverses du reste tout en se trompant sur son oncle qu'il croyait adonner aux femmes Robert dans sa rancune parlait de monsieur de charlus avec trop de légèreté on n'est pas toujours impunément le neveu de quelqu'un c'est très souvent par son intermédiaire qu'une habitude héréditaire est transmise tôt ou tard on pourrait faire ainsi toute une galerie de portraits ayant le titre de la comédie allemande oncle et neveu où l'on verrait l'oncle veillant jalousement bien qu'involontairement à ce que son neveu finisse par lui ressembler j'ajouterais même que cette galerie serait incomplète si l'on n'y faisait pas figurer les oncles qui n'ont aucune parenté réelle n'étant que les oncles de la femme du neveu les messieurs de charlus sont en effet tellement persuadés d'être les seuls bons maris en plus les seuls dont une femme ne soit pas jalouse que généralement par affection pour leur nièce ils lui font épouser aussi un charlus ce qui embrouille les chevaux des ressemblances et à l'affection pour la nièce se joint parfois de l'affection aussi pour son fiancé or de tels mariages ne sont pas rares et sont souvent ce qu'on appelle heureux de quoi parlions-nous ? ah de cette grande blonde la femme de chambre de madame Puy-de-Bus elle aime aussi les femmes mais je pense que cela t'est égal je peux te dire franchement je n'ai jamais vu créature aussi belle je me l'imagine assez Giorgione follement Giorgione ainsi j'avais du temps à passer à Paris ce qu'il y a de choses magnifiques à faire et puis on passe à une autre car pour l'amour vois-tu c'est une bonne blague j'en suis bien revenue je m'aperçus bientôt avec surprise qu'il n'était pas moins revenu de la littérature alors que c'était seulement des littérateurs qu'il m'avait paru désabusé à notre dernière rencontre c'est presque tous fripouilles et compagnie m'avait dit c'est qu'il se pouvait expliquer par sa rancune justifiée à l'endroit de certains amis de Rachel il lui avait en effet persuadé qu'elle n'aurait jamais de talent si elle laissait Robert homme d'une autre race prendre de l'influence sur elle et avec elle se moquer de lui devant lui dans les dîners qu'il leur donnait mais en réalité l'amour de Robert pour les lettres n'avait rien de profond n'émanait pas de sa vraie nature il n'était qu'un dérivé de son amour pour Rachel et il s'était effacé de celui-ci en même temps que son horreur des gens de plaisir et que son respect religieux pour la vertu des femmes comme ces deux jeunes gens ont un air étrange regardez cette curieuse passion du jeu marquise dit monsieur de Charles en désignant à madame de Surgy ses deux fils comme s'il ignorait absolument qui ils étaient ce doivent être deux orientaux ils ont certains très caractéristiques ce sont peut-être des turcs ajouta-t-il à la fois pour confirmer encore sa feinte innocence témoigner d'une vague antipathie qui quand elle ferait place ensuite à l'amabilité prouverait que celle-ci s'adresserait seulement à la qualité de fils de madame de Surgy n'ayant commencé que quand le baron avait appris qu'ils étaient peut-être aussi monsieur de Charles de qui l'insolence était un don de la nature qu'il avait joie à exercer profitait-il de la minute pendant laquelle il était censé ignorer qui était le nom de ces deux jeunes gens pour se divertir aux dépens de madame de Surgy et se livrer à ses railleries coutumières comme Scapin met à profit le déguisement de son maître pour lui administrer les volets de coups de bâton ce sont mes fils dit madame de Surgy avec une rougeur qu'elle n'aurait pas eue si elle avait été plus fine sans être plus vertueuse elle eut compris alors que l'air d'indifférence absolue ou de raillerie que monsieur de Charles manifestait à l'égard d'un jeune homme n'était pas plus sincère que l'admiration toute superficielle qu'il témoignait à une femme n'exprimait le vrai fond de sa nature celle à qui il pouvait tenir indéfiniment les propos les plus complémentaires aurait été plus jalouse du regard que tout en causant avec elle il lançait à un homme qu'il feignait ensuite de n'avoir pas remarqué car ce regard là était un regard autre que ce que monsieur de Charles lui savait pour les femmes un regard particulier venu des profondeurs et qui même dans une soirée ne pouvait s'empêcher d'aller naïvement aux jeunes gens comme les regards d'un couturier qui décèle sa profession par la façon immédiate qu'ils ont de s'attacher aux habits ah comme c'est curieux répondit non sans insolence monsieur de Charles en ayant l'air de faire faire à sa pensée un long trajet pour l'amener à une réalité si différente de celle qu'il feignait d'avoir supposée mais je ne les connais pas ajouta-t-il craignant d'être allé un peu loin dans l'expression de l'empathie et d'avoir paralysé ainsi chez la marquise l'intention de lui faire faire leur connaissance est-ce que vous voudriez me permettre de vous les présenter demanda timidement madame de Surgis mais mon dieu comme vous pensez moi je veux bien je ne suis pas peut-être un personnage bien divertissant pour d'aussi jeunes gens psalmodien monsieur de Charles avec l'air d'hésitation et de froideur de quelqu'un qui se laisse arracher une politesse Arnulf Victor Nien venez vite dit madame de Surgis Victor Nien se leva avec décision Arnulf sans voir plus loin que son frère le suivit docilement ah ben voilà le tour des fils maintenant me dit Robert à mourir de rire c'est jusqu'au chien du logis il s'efforce de complaire c'est d'autant plus drôle que mon oncle déteste les gigolos il regarde comme il les écoute avec sérieux si c'était moi qui avais voulu les lui présenter ce qu'il m'aurait envoyé dinguer bon écoute il va falloir que j'aille dire bonjour à Oriane j'ai si peu de temps à passer à Paris que je veux tâcher de voir ici tous les gens à qui j'aurais été sans se la mettre des cartes comme ils ont l'air bien élevés comme ils ont de jolies manières était en train de dire monsieur de Charles hein vous trouvez répondait madame de Surgis ravie merci 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 Sous-titrage FR ?